Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est YouCredix, bienvenue sur cette chaîne YouTube ainsi que sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, on va parler du prochain Call of Duty, de Call of Duty World War 2 Alors, déjà avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si cette vidéo vous plaît ou si elle ne vous plaît pas, ça ne prend même pas une seconde et moi ça me donne vraiment envie de continuer mon travail et voilà, ça me donne de la motivation, ça me donne de la faim ça me donne tout ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien rater voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu besoin de ça, de voir un peu si mes vidéos vous plaisent ou pas bref, c'est pas grave, enfin si vous pouvez le faire, je vous en remercie d'avance et on va tout de suite parler du sujet que tout le monde veut entendre Call of Duty World War 2 donc Call of Duty World War 2, on est aujourd'hui le 22 avril et hier, donc le 21 avril, Call of Duty World War 2 a officiellement été dévoilé donc les rumeurs étaient fondées on sait maintenant que le prochain Call of Duty, tout simplement sera World War 2 alors, dans un sens, c'est vrai que je suis super heureux parce que Call of Duty World War c'est un jeu que j'ai vraiment adoré un jeu sur quelque chose d'historique, sur quelque chose qui s'est vraiment passé ça va vraiment être cool, s'ils ne le foire pas parce que voilà, peut-être qu'ils vont le foirer, on ne sait pas mais moi ce que je m'attendais, et je pense que je suis loin d'être le seul qui s'attendait à ça je m'attendais à Call of Duty World War 2 c'est-à-dire la suite de Call of Duty World War on sait ce que sont devenus les personnages de World War 2 enfin pas tous, mais la plupart des personnages de World War 2 dans Call of Duty Black Ops tout simplement, on sait qu'ils ont été tués au Gaz Nova enfin, notre personnage principal de World War 2 a été tué au Gaz Nova et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ce qui s'est passé entre, pour en arriver jusque là entre World War 2 et entre Black Ops parce qu'il y a quand même une petite partie d'écart mais c'est vrai que c'était assez court parce que ça se déroulait tous les deux pendant la seconde guerre mondiale déjà ce qu'on sait apparemment c'est qu'il y a une brochure qui a été partagée sur Neo c'est un site internet tout simplement, vous pouvez aller voir et sur cette brochure, on peut voir que dans Call of Duty World War 2 notre personnage, déjà il fera le débarquement en Normandie donc le D-Day, le jour J pour ceux qui connaissent un peu et on pourra vraiment vivre apparemment plein d'événements marquants de la seconde guerre mondiale dans plein d'endroits iconiques de cette période donc ce qui peut vraiment être vraiment bien et ce qui apprend des choses moi je sais que sur l'histoire, j'ai appris des choses grâce aux anciens Call of Duty donc c'est vrai qu'il nous avait dit un retour aux sources mais là c'est vraiment un vrai retour aux sources parce que les premiers Call of Duty les trois premiers Call of Duty étaient sur la seconde guerre mondiale donc Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3 donc le D-Day en marche vers Paris que j'ai fait, refait et refait des tonnes de fois et ça c'était vraiment sur la seconde guerre mondiale alors moi je pense personnellement j'en suis pas sûr, j'ai pas trop vérifié mais je pense qu'on aura encore plusieurs soldats si vous vous rappelez on avait tout le temps un soldat de la campagne américaine un soldat américain, un soldat russe et puis on avait un soldat anglais donc je pense que ça va revenir un peu comme ça dans cette zone là peut-être qu'on verra aussi le Capitaine Price pourquoi pas ça peut être cool parce qu'il était dans Call of Duty 1 Capitaine Price on le délivre dans un manoir il y a une mission dans un manoir où on doit aller le chercher et le sauver bien qu'il apparaît aussi dans Call of Duty Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 c'est vrai que apparemment ça serait pas le même personnage mais il a la même tête il a le même nom il a le même grade il a tout pareil donc voilà c'était un peu un petit easter egg qu'ils ont fait pour les anciens joueurs de Call of Duty alors aussi ce qui a été dit c'est que quand on va précommander le jeu on aura accès à une bêta privée du jeu de Capitaine World Warfare 2 donc ça c'est sûr je vais le précommander juste pour pouvoir pour pouvoir le tester obligatoirement donc ça sera plutôt pas mal et et j'espère qu'ils vont pas faire qu'une bêta privée je veux dire j'espère qu'ils vont aussi faire une bêta publique parce que une bêta privée c'est bien mais pas tout le monde va précommander le jeu et souvent les gens pensent que précommander le jeu ça veut dire le payer et c'est pas vrai du tout par exemple sur la sur la vidéo enfin sur quand la bêta privée de Call of Duty un feed for fire était sortie j'avais précommandé le jeu mais je l'avais pas prépayé je l'avais juste précommandé et je vous ai offert 10 clés de de bêta à ce moment là et du coup bah voilà ça fait que forcément les gens j'avais beaucoup de gens qui me disaient mais tu l'as prépayé ou quoi non je l'ai pas prépayé je l'ai juste précommandé et voilà si vous allez à Micromania par exemple vous le précommandez et vous avez une clé alors cette année peut être qu'il faudra le prépayé honnêtement j'y crois pas parce que plus il y a de gens qui précommandent leur jeu mieux c'est pour eux parce que derrière ça veut dire qu'il y aura plus de gens qui vont peut-être l'acheter voilà donc c'est pour ça qu'ils font des précommandes et pas des prépayements pour les bêta et c'est vraiment ça prend 5 minutes vous allez dans votre magasin vous dites je veux précommander le jeu papa qui vous sort un ticket avec un code dessus et puis vous le recevez l'année dernière je l'avais reçu par mail je crois donc c'est vraiment assez facile alors aussi le jeu va être teasé et vraiment c'est dans dans très peu longtemps on est le 22 et mercredi 26 oui c'est un mercredi je crois mercredi 26 c'est ça c'est un mercredi le jeu va être teasé donc il faudra aller sur le site callofduty.com enfin sur le site internet de callofduty je pense que vous le connaissez tous sur Mb3 on avait du y aller pour je ne sais plus trop pourquoi sur un clip de Warfare c'est là qu'on avait rentré le code bêta enfin voilà vous allez sur le site callofduty.com et ils vont faire sûrement un stream où ils vont dévoiler un peu le jeu quelque chose je vous ai mis aussi vous voyez une vidéo de Call of Duty World à toi donc comme ça vous pourrez un peu vous faire des idées à quoi pourra peut-être ressembler le jeu même si beaucoup de personnes disent que le jeu les anciens Call of Duty étaient beaucoup moins fluides du fait qu'il n'y a pas de jetpack c'est vrai mais les jeux étaient plus vieux aussi donc à l'époque quand il y a eu Call of Duty World at War c'était le top du top je veux dire on ne se disait pas le jeu n'est pas fluide le jeu est long non c'était vraiment le top du top de ce qu'on savait faire et bien là ça va être pareil à mon avis le jeu peut-être qu'ils vont j'aimerais bien qu'ils intègrent les glissades par exemple dans Call of Duty World at War 2 ça pourrait être cool et c'est vrai que j'ai trouvé ça m'a fait bizarre parce que je m'attendais vraiment à World at War 2 la suite et en fait non c'est World War 2 donc pourquoi pas et j'espère que le jeu va faire revenir la licence cette année vraiment j'espère parce que ça fait un moment qu'on a besoin de ça et qu'on commence enfin en tout cas que les joueurs parce que moi j'ai commencé sur PS2 donc ça fait vraiment un moment et que les joueurs de l'époque commencent un peu en avoir marre d'adventer le bar phare de Black Ops 3 de IW de tout ce que vous voulez avec le jetpack les exos voilà c'est pas c'est pas top et ça va être drôle aussi de voir ceux qui ont commencé parce que moi je connais des gens qui ont commencé par exemple sur Black Ops 3 donc ils connaissent que le jetpack et ça va être drôle de voir des gens qui connaissent que le jetpack aller sur un Call of Duty où il n'y a pas de jetpack vraiment ça va être assez drôle et alors du coup la manette à palais elle va être beaucoup moins utile dans les prochains Call of Duty c'est assez évident mais voilà et donc ça va être ça risque d'être assez drôle honnêtement bon voilà on attend le jeu sortira le 3 novembre 2017 deuxième petite annonce aussi ce que je voulais dire aux 500 abonnés je vous ferai un petit concours c'est pour ça je vous dis abonnez vous n'hésitez surtout pas je vous ferai un petit concours donc je vous ferai gagner un truc je sais pas peut-être une carte PSN enfin une carte Xbox Live ou voilà je verrai à ce moment là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ferai gagner quelque chose pour fêter les 500 abonnés on est déjà à 344 je pense que les 500 abonnés sont largement possibles à faire et sans problème en tout cas moi je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du prochain Call of Duty si vous avez des informations que j'ai oublié de dire parce que c'est tout à fait possible et dites moi si vous êtes pressé oui ou non dès le 3 novembre 2017 pour avoir enfin ce Call of Duty dans les mains moi je vous dis à bientôt tout le monde portez vous bien ciao bye bye à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada